Y aura-t-il de l'eau dans le gaz entre Porsche et Red Bull ? Or non, ne s'inquiète pas, les discussions continuent. Il y a quelques semaines, l'annonce de l'arrivée de Porsche semblait bien plus probable que celle d'Audi, surtout bien plus éminente. Mais alors que la firme aux anneaux s'est engagée officiellement pour 2026, c'est fait, l'alliance du constructeur de Stuttgart avec Red Bull serait finalement en doute. C'est Red Bull qui aurait mis des doutes au sujet de cet accord, bien que les statuts de la co-entreprise qui doit le farmer et du rachat de 50% des parts aient déjà été publiés. C'est précisément le rachat de la moitié de Red Bull qui inquiéterait dans le clan autrichien. Red Bull s'inquiéterait finalement d'une prise de position et de pouvoir trop important de Porsche au sein de ses opérations, et les termes du contrat poseraient quelques difficultés pour valider l'arrivée du constructeur allemand à l'horizon 2026. Quelques jours après la publication des statuts, Marco avait révélé qu'il était encore trop tôt pour se réjouir de l'accord en question, et la situation n'a pas l'air d'avoir changé un mois plus tard. Les motoristes souhaitant participer au championnement de F1 en 2026 doivent révéler leur intention avant le 15 octobre, donc il en reste un mois et demi en gros, et s'engager en payant des droits d'entrée avant cette date. Mais en heure, le directeur de Red Bull ne s'inquiète pas trop de cette limite. Il y a une date, mais ça n'empêchera pas qu'un accord soit conclu après le 15. Donc Red Bull Power Trains fournira deux équipes en 2026. En effet, le département moteur qu'a conçu Red Bull, sur son campus de Milton Keynes, servira de base à Porsche si le constructeur arrive, et le travail se poursuit donc. Évidemment, nous avançons avec Red Bull Power Trains. Ils ont mis en route le premier moteur avant la pause estivale, nous avons beaucoup de temps. En 2026, c'est encore loin, et stratégiquement, nous devrons faire ce qui est bon pour l'équipe, et pour l'entreprise, évidemment, c'est entre les actionnaires. Il y a des discussions constructives en cours avec Porsche, et le but de tout ça, c'est d'avoir une solution intégrée avec le moteur et le châssis, pour tout regrouper sous un même toit. Étant la seule équipe, autre que Ferrari, c'est donc le plan le plus clair. Le retour officiel de Honda en F1, qui fournira les moteurs à Red Bull jusqu'à fin 2025, n'est pas exclu non plus, quitte à ce que le constructeur japonais établisse une base Hamilton Keynes. Je pense que pour 2026, rien n'est fixé, c'est génial qu'il y ait des constructeurs qui souhaitent venir au restant en F1. Mais Red Bull Power Trains s'est engagé, nous avons les installations, nous avons les bancs d'essai, nous avons les capacités, nous avons recruté certains des meilleurs talents de la F1, de chez Mercedes d'ailleurs, et nous pensons que nous sommes dans une position très saine pour l'avenir. Horner reste optimiste à l'idée que l'accord entre Porsche et Red Bull se fasse, il y a encore beaucoup de détails à clarifier, Porsche est le bienvenu, mais l'affaire n'est pas si simple, j'espère que les négociations aboutiront sur une bonne issue. Ok, bon bah au pire, Porsche, ils vont ailleurs, c'est pas ce qui manque d'écurie là. Ils ont qu'à s'associer avec Williams par exemple. Yos Capito est un ancien du groupe Volkswagen, Williams-Porsche, pourquoi pas. Alors évidemment, ce ne sera pas les performances de Red Bull, mais bon. Au pire, ça serait mieux que rien. Donc, je ne sais pas, à voir. En tout cas, les fans de Red Bull étaient tout contents de l'arrivée de Porsche, et vous voyez, l'écurie est dominée des années et des années grâce à ça. Bah, ce n'est pas fait les gars, je ne sais pas trop vite. Allez, je vous laisse commenter, ciao.